Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo book haul, book haul, book haul, book haul, c'est le il boue. Je disais, il s'agit d'une vidéo book haul et je vais vous présenter mes acquisitions du mois de janvier. J'ai reçu d'une de mes meilleures amies les contes de Biddle Le Bar de J.K. Rowling. La version, enfin c'est en VO. Le petit livre qui est absolument, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais il est grave grave mignon, il est en dur comme ça, en hardback entre guillemets. Il est tout petit, voilà, vous voyez par rapport à ma main. Donc il est super chou et donc je suis trop trop contente de l'avoir. C'était vraiment une super idée et je pense que je vais les lire très bientôt. En tout cas vous voyez il y a des petites illustrations, des petites pages avec des illustrations dedans. Je trouve ça trop 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 mignon. Au début on a écrit, donc traduit, traduit des runes originales par Hermione Granger, avec les notes de Professeur Albus Dumbledore. Donc je trouve ça juste trop trop cool, voilà, je suis trop contente. Donc c'est les éditions Bloomsbury si je ne raconte pas de bêtises ou Lumos. Non je pense que c'est Bloomsbury, donc la maison d'édition. Enfin voilà, il est trop trop chou, je suis trop contente de l'avoir, merci merci Julie. De la belle aurore, j'ai reçu le dernier Haruki Murakami paru chez Belfont. Donc ça en vérité c'est pas vraiment le dernier puisqu'il s'agit de Écoute le chant du vent et Flipper 1973. Qui sont en fait les premiers romans de Haruki Murakami qui sont enfin traduits en français, qui n'étaient pas traduits avant. Et donc je suis assez curieuse de découvrir la plume de Murakami à ses débuts entre guillemets. Et puis il a l'air d'avoir une certaine tendresse envers ses premiers romans. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir. Moi je le trouve vraiment super joli, vous voyez le cercle abdi comme ça. Qui est je pense en référence à Flipper qui brille sur un fond mat, je trouve ça vraiment classe. Il en jette quoi et le rouge est vraiment canon. Et donc voilà, je suis vraiment trop trop contente de l'avoir. De toute façon Aurore ne pouvait pas taper à côté en prenant le dernier Murakami puisque je louchais dessus depuis sa sortie. Et bah voilà, je suis vraiment contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Alors si vous ne le saviez pas, j'étais au siège de France Loisirs le mois dernier. Donc on était avec Tartine aux pommes et Nin. Des lectures de Nin mais je ne la présente plus je pense. On était invité pour interviewer Sophie Jomin. Ce qu'on a fait, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo vlog ainsi que de la vidéo de l'interview. Et je suis partie à cette journée avec deux livres dans mon sac. J'avais Outlander pour m'aider à patienter pendant le trajet de train. Et j'avais également emmené mon exemplaire de Félicity Hadcock pour pouvoir me le faire dédicacer. Je suis repartie avec deux livres en plus qui m'ont gentiment été offerts par Françoise Yves, par Alexandra, que j'embrasse. Et donc j'ai la suite de Félicity Hadcock. Donc c'est Les anges sont de mauvais poils et Les anges sont sans merci. Donc encore une fois un double volume. Que j'ai très 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 hâte de commencer parce que le deuxième tome se termine sur une fin. Mais comment vous dire ? Voilà, donc de toute façon je pense que si vous êtes habitués de Sophie Jemin, si vous connaissez Sophie Jemin, si vous lisez Sophie Jemin, vous savez qu'elle a cette fâcheuse tendance à nous mettre des fins. Mais voilà, voilà, on est sans voix à la fin. On est sans voix à la fin. Bref, je suis contente de l'avoir. J'aime beaucoup la couleur de la tranche, un bleu, bleu vert, bleu turquoise, je ne sais pas trop. Mais j'aime beaucoup cette couleur et je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Et pendant la séance de dédicaces en fait, j'ai papoté avec une abonnée. Avec une abonnée qui a aussi une chaîne en fait, Axel. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne. Et donc on papotait, on papotait. Et elle m'a parlé d'un livre qui était sorti chez France Loisir qui avait eu le prix de l'imaginaire. Et comme quoi la suite allait sortir tout bientôt et tout. Et donc on en parlait après avec Alexandra. Et Alexandra m'a proposé de lire le premier volume, le premier tome. Donc il s'agit d'Elle d'émeraude d'Alexiane Delis. Qui il me semble est une auteure très très jeune. A tout juste 20 ans, publie son premier roman. Voilà, voilà, donc elle a 20 ans, elle est plus jeune que moi. Elle doit avoir 21 ans maintenant du coup. Donc c'est chez Nouvelle Plume, vous savez. C'est la maison qui est partenaire plus ou moins avec France Loisir. Et dont on trouve les livres dans le catalogue de France Loisir. C'est l'histoire. Alors là c'est une bonne question. Cassiopée quitte l'orphelinat où elle vit, blablabla. Un soir elle est agressée, blablabla. Rencontre. Cassiopée découvre sa véritable nature. Elle appartient au Myrne, un peuple ailé doté d'incroyables pouvoirs sensoriels. Voilà, voilà, je n'en sais pas plus. Mais apparemment c'est vraiment pas mal. Enfin, Axel m'en a inventé vraiment les mérites. Elle a dit que c'était génial. Du coup j'ai hâte de découvrir ça aussi. Je vais essayer de le lire assez rapidement parce que je sais que la suite arrive le mois prochain en fait. Enfin ce mois-ci en février, fin du mois. Donc il faudrait peut-être que je me manie un peu. Je me suis acheté le premier tome d'Harry Potter mais en VO. Donc Harry Potter and the Philosopher's Stone. Donc de Tika Rowling. Chez Bloomsbury. Vous savez les superbes éditions comme ça qui sont en hardback tout simplement. Parce que j'avais envie de les avoir en VO dans ma bibliothèque. Et parce que je trouve ces éditions juste somptueuses. Enfin je ne sais pas si... Je pense que vous êtes de toute façon d'accord. Vous avez sûrement vu plusieurs fois. Elles sont vraiment canon de chez Canon. Et je me suis dit que si je ne commençais pas là tout de suite la collection entre guillemets. Je n'allais jamais m'y mettre. Et au final voilà. Donc en m'achetant le premier. C'est plus ou moins une manière de m'obliger à acheter la suite. Mais aussi une façon de ne plus éviter... Enfin voilà. Je les aurais dans ma bibliothèque en VO. Il va falloir que je les lise en VO. En tout cas celui-ci il faut vraiment que je le lise. Parce que oui j'ai jamais lu Harry Potter en VO. Et je pense que voilà c'est le moment. J'ai un bon niveau en anglais. En tout cas même si ça ne s'entend pas. Je comprends très bien quand c'est à l'écrit et tout ça. Et voilà je suis contente juste. Et en plus vous voyez il y a une chouette derrière. Toujours dans les lectures en VO. Je me suis pris Passenger de Alexandra Bracken. Alors ça c'est tout simplement parce que j'ai été influencée par la tonne de photos sur Instagram que j'ai vu de ce livre. La couverture est somptueuse. Je me suis pris en hardback évidemment. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai lu le résumé une fois. Je me souviens que je m'étais dit oh ça a l'air vraiment sympa. Mais je ne m'en souviens plus en fait. Et je préfère vraiment me garder la surprise. Je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai lu. Je pense de le dire quand même je ne sais pas. Je le dis à chaque fois. Je le dis il faut que je le lise très prochainement etc. Mais je ne le fais pas. Mais là pour le coup celui-ci j'ai vraiment beaucoup beaucoup envie de le lire. Donc je pense qu'après les ailes d'émeraudes ce sera plus ou moins la lecture qui suivra. Enfin j'espère. Et voilà. Donc oui je vous laisse admirer. Il est vraiment... Il est canon. Il est super canon. J'adore les couleurs. J'adore la couverture. Je suis fan fan fan. Il est canonissime. J'en suis dingue. Et parce que ça manquait un peu d'album dans ma vie ces derniers temps. Je me suis enfin pris la suite de Echo. Donc de Bianco et Almanza. Toujours aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Et c'est toujours aussi beau à regarder. Les couleurs sont... Ça fait très automnale là pour le coup. Mais voilà c'est toujours aussi beau. C'est un plaisir pour les yeux. L'histoire enfin je pense que ça va être génial aussi. Oh waouh 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 waouh. On vient de voir une page les gars. Mais magnifique. Voilà. Juste est-ce qu'on peut s'arrêter devant cette beauté ? Les couleurs. Mais les couleurs les gars dans ces albums là sont... C'est juste de la folie quoi. Comment ne pas être sous le charme. En plus les dessins sont super mignons je trouve. C'est un petit côté un peu décalé. J'ai entendu des gens dire que ça faisait penser à Tim Burton. Moi je trouve que pas du tout. Vraiment je trouve que ça fait pas penser à Tim Burton. Peut-être un petit peu vite fait. Mais vraiment très vite fait. Mais voilà je trouve... C'est canon. Voilà il n'y a rien d'autre à dire. Ça a été mon mot pour les derniers livres. Mais ouais c'est super beau. Et j'ai hâte de le lire. Et voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada